Détournement d'argent nazi pour constituer une fortune familiale, des agressions envers des mineurs, des tortures cachées à la population et des falsifications de documents de guerre, les bouches sont coupables de nombreux scandales. Dans cette vidéo, nous allons vous en présenter 4 que vous ne connaissez certainement pas. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre Top 4 des scandales de la famille Bush. Le troisième est terrifiant. 4. Des liens financiers entre les nazis et les Bush. Ce scandale prend jour suite aux révélations concernant l'origine douteuse de la fortune de Prescott Bush, le père de George Bush, ancien président des Etats-Unis. L'origine de sa fortune est controversée car acquise en partie en faisant des affaires avec l'Allemagne nazie avant la Seconde Guerre mondiale. La famille Tyson est une famille d'industriels allemands qui sont dénoncés à avoir participé à la montée au pouvoir d'Hitler. Ils ont créé en 1924 une entreprise d'investissement nommée Union Banking Corporation pour gérer des fonds aux Etats-Unis. Prescott Bush faisait partie des sept directeurs de cette banque. L'Union Bank a été dénoncée dans un rapport du Congrès américain comme étant responsable des fournitures de l'armement allemand. L'entreprise est impliquée dans des collectes de fonds d'américains pro-allemands sous l'Allemagne nazie et de transferts illégaux de la technologie de carburant aérien. Ce transfert était contraire aux dispositions du traité de Versailles et a permis à Hitler de construire une armée de l'air redoutable. Prescott est très mystérieux dans ses affaires mais fut reconnu dans la supervision des opérations minières en Pologne. D'après le numéro 2 de la CIA, Robert Cronley, l'armée américaine aurait saisi des documents en Allemagne impliquant Prescott Bush dans des affaires avec l'Allemagne nazie. D'après un article du New York Times sorti en 1942, Hitler possédait 3 millions dans des banques américaines ce qui a entraîné une enquête menée par le Congrès. Prescott Bush a été retrouvé parmi des responsables de cette affaire ce qui a fait fermer l'Union Bank. En raison des lois sur le commerce avec l'ennemi, Prescott est reconnu comme ayant collaboré avec les nazis et ses participations dans 4 entreprises qui sont confisquées par les Etats-Unis. Il est aussi à la tête d'immenses domaines et des concessions pétrolières à Cuba ce qui engendre beaucoup de doutes concernant des conflits d'intérêt. 3. George Bush et ses agressions sexuelles envers des mineurs George Bush est accusé d'agression sexuelle. L'actrice Isser Lind a accusé le 41ème président des Etats-Unis de l'avoir agressé lors d'une projection de la série télévisée Turn Washington Spies qui est passée en 2013. L'actrice a parlé lorsqu'elle a aperçu le président lors d'un concert caritatif en faveur des victimes des ouragans ayant ravagé le sud des Etats-Unis et les Caraïbes. L'actrice raconte que le président l'avait touché par derrière et lui avait soufflé des paroles obscènes. La porte-parole du président a justifié son acte comme étant amicale et que vu qu'il était en chaise roulante, son bras n'arrivait pas plus haut que la taille de l'actrice. Face à ses excuses assez ridicules, l'agression sexuelle fut médiatisée. Ses accusations tombent au moment de l'affaire Harvey Weinstein. Le producteur américain a été accusé par une cinquantaine de femmes de harcèlement et de viol. Ainsi, une agression comme celle de George Bush n'est pas restée sous silence car elle correspond parfaitement aux agressions dénoncées et commises par des hommes de pouvoir. De plus, l'accusation de l'actrice n'est pas la seule. George Bush est accusé par 6 personnes d'agression sexuelle. Une mineure de 16 ans a témoigné visant l'ancien président américain. Roselyne Corrigan, qui a aujourd'hui 30 ans, raconta qu'en 2017, le président avait touché ses fesses alors qu'elle n'avait que 16 ans. En 2003, elle avait été invitée à visiter le bureau de la CIA au Texas où son père travaille. Elle a toujours été fascinée par la politique et ceci exaucé un rêve d'enfant. Après un discours du président, la jeune fille avait l'opportunité de prendre une photo avec lui. C'est à ce moment que le président aurait touché ses fesses en les serrant, ce qui explique la tête très surprise que fait la fille sur la photo. Elle avait gardé le secret car elle ne savait pas comment l'exprimer. Et surtout, elle ne se voyait pas critiquer le président que ses parents soutenaient et qu'il les embauchait. 2. Le scandale des tortures en Irak Ce n'est une nouvelle pour personne. Des américains ont torturé des prisonniers à l'étranger, et ceci tout en niant les faits pendant de longues années. George W. Bush est bien sûr accusé de ces faits très dérangeants. Il a pourtant essayé de minimiser les conséquences. D'après lui, ces faits n'étaient pas voulus et avaient été réalisés par une poignée de militaires. George W. Bush ainsi que son ministère de la Défense se sont exprimés publiquement afin d'excuser ses actes et le Congrès a reçu pendant 6 heures Donald Rumsfeld, le ministre de la Défense, afin d'avoir des renseignements et connaître les agresseurs. Mais ces interventions n'ont pas suffi pour calmer la population et tous les médias. Plusieurs journalistes demandaient une enquête poussée, ainsi qu'une sévère punition pour toute bavure faite par les militaires. Le président avait déjà perdu sa crédibilité lors d'une affaire similaire. C'est Geoffrey Miller qui a été nommé nouveau commandant des prisons américaines en Irak. Il dirigeait auparavant la prison de Guantanamo à Cuba, qui était une zone de non-droit par excellence, un endroit très controversé. Le scandale d'Abou Graib est un des plus connus concernant les tortures en Irak. L'armée américaine et la CIA sont accusés de violation des droits de l'homme à l'encontre de prisonniers entre 2003 et 2004 lors de la guerre en Irak. Abou Graib est le nom de la prison dans laquelle les prisonniers étaient physiquement et sexuellement abusés, torturés et exécutés. Le scandale est devenu public en 2013 lors des rapports d'Amnesty International, qui est une organisation non-gouvernementale internationale. De nombreuses histoires très sombres se sont déroulées dans cette prison. La plus connue est celle du détenu Manadel Al-Jabadi, qui est décédé dans la prison après un interrogatoire. Il avait été torturé par des agents de la CIA en novembre 2003. Il avait été torturé par Estrapade. Cette méthode de torture est terrible. Elle consiste à attacher les bras de la victime à des cordes, le plus souvent dans le dos, et elle a essayé jusqu'à la suspendre, et elle a laissé tomber brusquement, mais sans laisser le corps toucher terre. Les membres sont disloqués et souvent arrachés. De nombreuses photos existent montrant des détenus se faire agresser par des militaires et exploiter. Mais les photos, pour la plupart, étaient gardées précieusement par l'armée américaine. Car sont d'une atroce barbarie, pour reprendre les mots de Barack Obama sur le sujet. 1. Le scandale du Niger Gate Le Niger Gate est un scandale politique impliquant les Bush. Des agents italiens auraient confectionné pour le compte des autorités américaines un dossier fictif sur l'achat présumé d'uranium par Saddam Hussein. Ce dossier aurait justifié l'intervention militaire américaine en Irak. Tout a commencé en 2002. Le gouvernement Bush prépare une intervention en Irak. Le directeur de la CIA, George Tenet, et le secrétaire d'Etat, Collins Powell, affirment devant le Comité des Affaires étrangères du Sénat des Etats-Unis que Saddam Hussein est en train d'essayer d'acheter de l'uranium au Niger. Le gouvernement britannique prétend aussi que Saddam Hussein essaierait d'acheter de l'uranium dans un pays africain au même moment. Le président George W. Bush reprend ses accusations dans un rapport fait par le département d'Etat des Etats-Unis ainsi que dans un discours sur l'état de l'Union en 2003 citant des sources d'intelligence britanniques. Cependant, des officiels américains ont tenté de vérifier ces allégations. Le général Carlton Fulford s'est déplacé au Niger pour rencontrer l'ambassadeur américain et le président Mamadou Tanja. Il conclut qu'il y a peu de chances que ces faits aient eu lieu. CNN a relaté ces informations en disant que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait considéré les documents donnés par le président américain comme des contrefaçons. La CIA envoya des agents sur le terrain afin d'enquêter sur les faits mais les agents revenèrent de leur voyage en confirmant la fausseté des documents. L'ACIA a quand même gardé ce secret afin de justifier l'intervention américaine en Irak. Les documents auraient été confectionnés par les services de renseignement italiens. Ils auraient transmis les fausses informations à l'ACIA en 2001 et 2002. Les autorités ont nié en bloc ces informations lors de leur sortie au grand public dans les années 2005. Cette affaire a fait beaucoup de bruit et fut retrouvée dans la une de nombreux journaux à l'international. Ce scandale ne m'a pas choqué car nous savons tous que les Etats-Unis cherchaient par tous les moyens à trouver des excuses pour intervenir en Irak. Mais le fait que des services secrets aient falsifié des documents puis qu'ils aient défendu leur légitimité auprès de la population me révoltent. Des raisons plus légitimes existaient pour justifier l'intervention militaire. Le fait de tromper la population est vraiment un scandale. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des scandales de la famille Bush. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt !